Cette décision intervient quelques semaines après la présidentielle de 2019. Gérard Nalan, désormais ex-responsable de la cellule du PASTEF à Genshort, a officialisé sa démission de la formation d'Ousmane Sonko. C'était ce lundi soir face à la presse. Gérard Nalan. Moi je vais cesser complètement mon compagnonnage avec le PASTEF. Dans ce contexte de structuration du parti, nous avons noté une très grande frustration qui en réalité concerne le fait que M. Ousmane Sonko lui-même ne dit pas la vérité aux populations et cela donne raison à ceux qui avaient démissionné, je me rappelle, en 2016 avant les législatives. En tout cas, cela se confirme aujourd'hui. Tout le monde sait que le PASTEF Genshort est dirigé par la famille de Sonko et ça nous ne pouvons pas l'accepter. Il est parti jusqu'à nier le fait que nous avons au coordonnateur provisoire qui était là dans la commune, en l'occurrence M. Barger. Pour lui, l'heure a sonné de dire la vérité aux populations. Il est assez important aujourd'hui que nous qui avons soutenu la candidature de Sonko qu'on dise la vérité aux populations parce que c'est quand même un danger de dénoncer le népotisme au sommet de l'État alors que nous, nous avons les mêmes pratiques ou bien pires que ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, si vous regardez le PASTEF à Genshort, cela n'est plus un secret. C'est la sœur de Sonko qui organise tout, c'est elle qui décide de tout. Et c'est son clan qui organise les élections en interne. Donc cela, nous ne pouvons pas l'admettre. L'autre élément, c'est que, vous savez, Sonko, il ne nous respecte pas. Vous savez, Ziguenshort aujourd'hui est la seule région où Ousmane Sonko a gagné. Mais Sonko n'a même pas daigné venir à Ziguenshort pour remercier les populations. Parce que pour lui, il nous néglige, il méprise tout le monde et que ce qui l'intéresse, c'est justement sa famille. Et ça, c'est des pratiques qui se font dans le PASTEF et que vraiment, c'est assez pré-dégretable. Concernant le système tout le temps évoqué par Ousmane Sonko, leader de ce parti, Gérard Nala, donne son opinion. Le système qu'il a dénoncé, il se contredit quand il va interrompre sa campagne pour aller rejoindre Ablaiwad pour qu'il le soutienne. Quand il va, aujourd'hui, il a confié le directoire de campagne de la coalition Sonko Ziguenshort à quelqu'un qui est du PDS. Et vous avez tous vu qu'à la fin du scrutin, il est parti à Dakar pour rejoindre Idrissasek. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments contradictoires qui font que vraiment, nous, nous ne comprenons plus Sonko. Cette démission de Zira Nala, officialisée ce lundi, témoigne insuffisant selon lui que plusieurs tendances minent ce jeune parti de Suman Sonko. Et pour lui, la meilleure façon est de s'en débarrasser.